L'homme malade de l'Europe L'homme en 1853 à l'ambassadeur d'Angleterre, Sir Hamilton Seymour, à l'occasion d'une fête chez une grande duchesse, un contexte qui n'est pas forcément un contexte politique, où il parle effectivement ces termes de l'Empire ottoman. « Nous avons sur les bras un homme très malade. Ce serait, je vous le dis franchement, un grand malheur si un de ces jours il venait à nous échapper, surtout avant que toutes les dispositions nécessaires fussent prises. » C'est très intéressant parce qu'on se dit, en lisant ces lignes, que l'Empire ottoman reste au XIXe siècle un espace qui suscite des enjeux considérables de la part des puissances occidentales, mais c'est presque un mal nécessaire, c'est-à-dire qu'on en a besoin pour moins s'entre-déchirer. Et effectivement, les enjeux sont nombreux d'un point de vue politique et c'est en cela que le XIXe siècle est compliqué en ce qui concerne effectivement la question du statut de l'individu et de l'émergence de ces fameux millettes dont nous parlions ce matin. Le sultan ottoman à cette époque-là, dans les années 1850, est conscient effectivement qu'une crise est en train d'émerger au sein de son empire et il envisage de la résoudre en utilisant une notion d'union de tous les peuples de l'Empire sous la houlette du sultan. C'est-à-dire qu'on est encore dans une logique d'organisation sociale et politique qui s'appuie sur les millettes, à l'image de ce que Mehmet II faisait en arrivant à Constantinople en 1453, mais en étendant ce qui a pu être établi avec la communauté grecque orthodoxe à l'ensemble des autres minorités. En 1839, le sultan édit un rescrit impérial qui est le rescrit impérial de Gulhanet et qui envisage des éléments très clairs pour évaluer le statut de l'individu qui sont les membres d'un empire. En l'occurrence, ce que souligne le rescrit impérial de Gulhanet, c'est d'une part la parfaite sécurité de tous les sujets de l'Empire, leur honneur et leur fortune, garantie par le sultan. Le respect de leurs droits légaux. Et enfin, la réforme du système fiscal allant dans le sens de l'équité. Alors, ce que je rappelais ce matin, c'est que jusqu'en 1839, le statut fiscal de tous les membres de l'Empire dépendait de leur adhésion à un millette, ou dépendait en fait de leurs caractéristiques linguistiques ou surtout religieuses. Alors, pour mémoire, dans la logique administrative de l'Empire ottoman, avant le rescrit de Gulhanet, tous les individus de l'Empire voient leur vie organisée par le sultan. C'est le sultan ottoman qui organise le droit de l'Empire à partir des usages acquis, qui sont en fait des traditions tribales turcophones, mais aussi des traditions locales. C'est ce qu'on appelle dans le droit ottoman le Adeti Kadim. Et le sultan utilise sa capacité à légiférer, en l'occurrence, le Kanun. Vous savez, ça a donné en français le terme de canon pour désigner effectivement la manière d'écrire, la musique. Ces principes-là sont effectivement de traditions laïques. Les règlements qui restent à édicter en fonction de la loi islamique le sont plutôt par des hommes de religion, les oulémas, qui sont dotés d'une autonomie et d'une autorité particulière. Néanmoins, dans l'Empire ottoman, le droit relève d'une tradition musulmane spécifique, qui est la tradition hanéphite, où on aborde le droit de manière tout à fait conjoncturelle. C'est-à-dire que le droit ottoman s'adapte, fait preuve de beaucoup d'adaptations. On discute beaucoup, où on a une véritable capacité d'adaptation du droit à des réalités qui peuvent être très contrastées. Et donc, le canon, ce droit séculier, a été beaucoup utilisé au moment de l'agrandissement du territoire de l'Empire ottoman, notamment au XVIe siècle, à l'époque de Soliman le Magnifique. Mais ce droit séculier ne remplace pas le droit islamique traditionnel. il ne le remplace qu'en matière de droit public, qu'en matière de droit administratif, mais aussi sur le plan financier et pénal, sans vraiment empiéter. C'est-à-dire que les membres de l'Empire qui sont de confession musulmane voient finalement leur droit organisé par les oulémas, mais aussi par le sultan. Une version plus laïque du droit. Dans la logique administrative de l'Etat ottoman, tous les agents de l'Etat sont considérés, avant le rescrit impérial de Gulhané, comme des esclaves du sultan. C'est très intéressant. Ça veut dire que le sultan a pouvoir sur leur bien et sur leur vie. Et c'est cet équilibre qui permet de garder le contrôle sur des subordonnés. Les sujets du sultan sont ensuite divisés en deux catégories. Je vous parlais précédemment des agents de l'Etat, des fonctionnaires qui sont des esclaves. Et les sujets ne sont pas ces fonctionnaires, mais ils sont divisés en deux catégories, les askers et les reyayas. Les askers, en gros, ce sont les soldats ainsi que d'autres serviteurs de l'Etat qui sont exempts d'impôts en contrepartie de leurs services rendus. Néanmoins, le sultan garde tout pouvoir sur leur vie et sur leur patrimoine. Ça rappelle l'épisode de Fouquet ou de... Hein ? Voilà. C'est ce que ça nous rappelle dans notre histoire en France. En ce qui concerne les reyayas, dans cette organisation sociale et administrative, les reyayas désignent quant à eux les villageois, qu'ils soient musulmans ou gens du livre, c'est-à-dire juifs ou chrétiens, qui sont inscrits sur le registre des recensements impériaux en tant que cultivateurs. En fait, il s'agit de tous ceux qui soutiennent l'Etat par un prélèvement fiscal sur leur travail. Donc ça concerne à la fois des paysans mais aussi des citadins voire même des commerçants et des nomades. C'est une catégorie politique les reyayas puisqu'en fait l'Etat peut taxer de cette manière-là les personnes et les biens mais les reyayas peuvent également être redevables de contributions pour aider à la guerre en fournissant une prestation au travail, en fournissant des denrées pour l'armée ou pour la population en cas de guerre. Donc chacun est au service du sultan mais aussi la sécurité du territoire de l'effort de guerre et c'est sa contribution qui fait qu'il est citoyen de l'Empire ottoman. Le statut d'individu dans la logique ottomane dépend ainsi des services rendus ou de la fonction remplie dans l'organisation de l'Etat. Et effectivement le rescrit de Gulanais en 1839 abolit ce statut des reyayas. Et ce statut nouveau intervient avant la première constitution ottomane de 1876. Voilà, ça c'est un élément d'histoire tout à fait important. en 1856 un firement supplémentaire complète le rescrit impérial de Gulanais et ce firement va poser trois éléments majeurs. D'une part garantir aux populations minoritaires la liberté de culte. d'autre part garantir l'égalité avec le musulman devant la justice et l'impôt on passe vraiment à une proposition beaucoup plus égalitaire et enfin les individus peuvent jouir librement de leur structure finalement traditionnelle en matière d'organisation interne des communautés c'est à dire que le sultan considère qu'il n'a pas à intervenir dans la mise d'un oeuvre d'outils juridiques propres à chaque communauté ça veut dire qu'il y a néanmoins un élément discriminant culturel qui est conservé mais sur lequel le sultan s'interdit d'intervenir c'est un petit peu compliqué mais ça permet de comprendre un peu l'évolution du droit de l'individu dans le monde ottoman alors bien évidemment les risques qui sont pris à ce moment là par le sultan sont nombreux et c'est le paradoxe des Tanzimat d'une part un risque de repli communautaire du fait de ce troisième élément et d'autre part la question de voir des affaires internes de l'état ottoman prises en compte par des puissances extérieures et ça aura été finalement le piège est l'un des paradoxes de cette période des Tanzimat dans l'empire ottoman puisque c'est vraiment à cette époque là 1840 1860 que l'on assiste à la renaissance des différentes nations de l'empire où le millet est à comprendre comme une communauté confessionnelle c'est à dire qu'il y a un principe de laïcité qui reconnaît la diversité religieuse ethnique culturelle la pratique néanmoins chacun peut être enfermé dans une identité par l'état alors comment les choses se passent avec la communauté arménienne effectivement à cette époque là on commence à voir monter les nationalismes européens il a été question ce matin les ottomans peuvent-ils laisser tout faire on a parlé ce matin de ces relations des élites francophones formées dans des lycées francophones à Istanbul dans les grandes villes de l'empire Izmir Damas qui se rendent régulièrement à Paris à Berlin à Londres et qui sont tout à fait au courant des mouvements d'idées qui se font jour à cette époque là en 1850 15 000 arméniens se convertissent au protestantisme dans l'empire ottoman et ils sont convertis par des missionnaires venus de Grande-Bretagne et des Etats-Unis effectivement ça change un petit peu la donne parce que jusqu'à présent les interlocuteurs pour les arméniens des ottomans restaient le patriarche de Constantinople et un interlocuteur des sens religieuses or là il y a débat sur une question de dogme au sein même de la communauté arménienne il n'y a plus que des arméniens de confession orthodoxe dans l'empire ottoman il y a également des arméniens de confession protestante ces 15 000 arméniens demandent le droit à constituer une communauté indépendante qu'ils appellent une nation protestante et c'est ce dont Patrick Cabanel était venu nous parler au mois de janvier lorsqu'on avait conclu notre cycle intitulé religion et migration c'est à dire qu'en s'organisant ils désignent en leur sein un évêque un comité laïque pour gérer les affaires séculières et ce qui est intéressant de voir c'est que les arméniens grégoriens orthodoxes vont se servir de ce modèle en 1863 pour créer un règlement de la nation arménienne au sein même sur les territoires de l'Empire Ottoman ce règlement est organisé par une assemblée de 140 membres laïcs épaulés d'un conseil religieux épaulés également d'un conseil civil qui gère finalement les affaires économiques et l'enseignement il s'agit finalement d'un véritable parlement de la communauté qui réclame l'autonomie des provinces peuplées d'arméniens et là on aborde une période nouvelle pour l'histoire de l'Empire Ottoman c'est à dire que jusqu'à présent le sultan avait des interlocuteurs issus de la société civile qui revendiquaient des droits pour les membres de cette société civile et à partir de 1863 émanent d'une partie de cette société civile un droit nouveau relatif à une fixation sur un territoire comme s'il devait y avoir collusion entre langue pratique religieuse identité culturelle et territoire là on est en 1863 en 1870 le patriarche arménien qui s'appelle Varjabédian à l'époque sort de son rôle religieux et défend les revendications nationales des arméniens je vais vous dire à présent quelques mots à propos du mille l'aide juif on a parlé effectivement de 1492 c'est une date importante pour l'histoire de l'Espagne c'est une date aussi très importante pour le peuplement des grandes villes de l'Empire Ottoman puisque des villes comme Salonique ou Istanbul bénéficient de l'arrivée massive des communautés juives d'Andalousie et la population juive dans l'Empire Ottoman est assez conséquente historiquement cette communauté était gérée au même titre que les autres communautés gens de livres les Halal Kitab les Zimis avec un statut dérogatoire l'obligation de payer un impôt spécifique pour bénéficier de la protection du sultan le rescrit de Gulen et modifie les choses et en 1865 un règlement limite le rôle des rabbins et des notables laïcs sur les questions de gestion financière de la communauté c'est à dire qu'un mouvement plus libéral d'intellectuel juif considère que l'interlocuteur de la communauté juive ottomane auprès du sultan n'a pas le monopole de la représentation du discours et en fait ils ne se sentent plus représentés par cet interlocuteur religieux qui sont la représentation qu'abordait justement Benoît Pellistrandi tout à l'heure et effectivement ces notables laïcs demandent avoir un droit de regard sur la gestion financière de la communauté l'organisation des écoles mais aussi des hôpitaux néanmoins comme cette communauté est extrêmement éparpillée sur l'ensemble du territoire de l'Empire elle ne peut pas prétendre en 1865 à un espace national spécifique en ce qui concerne les populations grecques orthodoxes c'est un cas un petit peu particulier puisque les intérêts financiers de la communauté grecque étaient extrêmement conséquents et ça c'était historique on en a parlé ce matin les grecs étaient propriétaires de nombreux lieux de culte mais aussi de propriétés foncières extrêmement importantes sur l'ensemble du territoire de l'Empire c'est le clergé orthodoxe qui prélève l'impôt qui est lui-même à la tête d'une liste très très importante de propriétés foncières et effectivement le millette grec s'oppose aux lois des années 1860 1862 le millette consent à quelques réformes et une assemblée se réunit 1863 à l'occasion de l'élection du patriarche un synode d'évêques se réunit également mais aussi un conseil mixte laïque et religieux pour envisager justement la question de l'organisation des finances la mise en place des politiques éducatives dans les écoles grecques la question de la mise en oeuvre de la justice et le soutien aux oeuvres de bienfaisance c'est à dire qu'en fait vous avez plusieurs réseaux d'assistance qui s'entremêlent des structures on va dire ottomanes impériales et puis des structures qu'on appellerait plutôt associatives dans notre jargon contemporain et qui sont pilotées au sein des millettes qu'ils soient juifs ou grecs en l'occurrence ou arméniens néanmoins les grecs bulgares et roumains c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait ils sont de confession grecque mais ils parlent des langues bulgares et roumaines langue ne veut pas dire identité confessionnelle c'est compliqué bon on assiste effectivement à une montée progressive des séparatismes de la part de ces grecs bulgares et de ces grecs roumains qui se comprend en tant qu'opposition à une sorte d'asservissement culturel linguistique cette majorité grecque orthodoxe qui a aussi le monopole du discours depuis le milieu du 15ème siècle et qui s'oppose également à l'oppression économique grecque puisque c'est par ce réseau grec que le prélèvement de l'impôt est réalisé pour le compte du sultan et donc les grecs orthodoxes ne font pas de cadeau aux grecs des zones de Roumanie de Bulgarie actuellement pour justement justifier le fait d'être un bon interlocuteur et un bon faire-valoir de la communauté auprès du sultan en 1885 se passe un événement tout à fait intéressant il s'agit de la part du sultan de la reconnaissance de l'église auto-céphale roumaine alors on n'est pas du tout là dans des logiques de questionnement théologique ou religieuse on est simplement dans une logique de division politique des grecs de l'empire ottoman les roumains font sécession du millet grec en créant une église auto-céphale dont le responsable est reconnu par le sultan et qui devient un nouvel interlocuteur de la communauté grecque orthodoxe de l'empire entre 1860 et 1870 le gouvernement ottoman donnait son accord à la création d'un exarcat bulgare indépendant on se trouve effectivement dans la même logique de montée de nationalisme au sein de ces grecs orthodoxes finalement ce qui se passe à l'époque des Tanzimat c'est une tendance à l'émiettement politique et social c'est à dire que les millettes s'organisent et sont fragmentées en lien justement avec l'arrivée d'idées venues notamment de France et d'Europe on le voit avec la création d'église auto-céphale on le voit avec l'émergence de cette nation arménienne protestante d'autres communautés d'ampleur moindre en termes numériques comme les Assyriens les Sourianis et les Chaldéens sont élevés également au rang de millettes donc de nations donc vous voyez que ce phénomène est extrêmement tardif dans l'histoire de l'Empire Ottoman et ce n'est pas parce qu'on n'avait pas un terme pour les désigner que ces communautés ou que ces populations n'existaient pas là c'est quelque chose de très très important de fait excusez-moi mais là c'est la religion qui fait le critère oui c'est la religion qui fait le critère est-ce que la langue marche avec la religion systématiquement non pas systématiquement et d'ailleurs je pense que Hamid Mozart insistera demain sur cette question là parce que le Kurdistan irakien a fait des propositions tout à fait intéressantes auprès de son parlement pour proposer une nationalité Kurdistanique donc du Kurdistan sans être sans devoir être forcément ni kurde ou kurdophone donc ça ça rejoint un peu l'une des préoccupations que Benoît Pellistrandi nous expliquait tout à l'heure est-ce qu'il faut être espagnol pour être un bon historien d'Espagne voilà c'est question du concept et du nom alors finalement pour conclure parce qu'on va peut-être pas aller plus loin c'est assez compliqué le la sublime porte le pouvoir ottoman a cherché dans les années 1840 1860 à trouver des solutions pour créer davantage de cohésion sociale au sein de l'Empire et créer notamment une cohabitation pacifique des ethnies et des religions en reconnaissant leurs différences et finalement la montée des nationalismes européens et la contamination d'une certaine manière des idées nationalistes européennes ont fait que ces groupes confessionnels autonomes se sont constitués en groupes politiques qui pouvaient devenir des interlocuteurs nouveaux et effectivement c'est ce qui a été reproché aux arméniens c'est à dire qu'au moment des guerres avec les russes ou en Mésopotamie les arméniens ont été considérés par les ottomans comme une sorte de cinquième colonne c'est à dire des gens qui parlaient les langues européennes parce qu'ils avaient été formés comme ça qui avaient des réseaux à Londres à Berlin à New York qui étaient en relation avec des journalistes mais qui finalement travaillaient pour des intérêts propres et non pas pour les intérêts de l'empire auquel ils appartenaient voilà donc c'est toute la la difficulté qu'a eu à gérer ensuite le groupe des jeunes turcs qui dans leur désignation s'appelle le groupe de la réforme et du progrès alors réforme ça veut dire aussi révolution mais sans tout détruire progrès ça veut dire qu'on passe à d'autres modèles politiques pour insister notamment sur la qualité de l'individu ces propositions politiques ont été un échec elles sont remises en cause de toute manière au moment de la première guerre mondiale et cette montée des nationalismes justifie également le discours politique de Moustapha Kemal qui est issu de cette intelligentsia union et progrès et qui va finalement s'atteler à créer un état nouveau sur d'autres bases c'est à dire que ce comité union et progrès donc ce mouvement jeune turc aura été délibérément marqué par la phrase zéologie libérale et démocratique en 1908 ils ont engagé effectivement une révolution qu'on appelle la révolution jeune turc pour sauver l'unité de l'empire et ils considèrent effectivement que l'union dans leur slogan consiste en l'union de tous les éléments ethniques de l'empire c'est à dire qu'ils veulent la fin des tendances particularistes la fin des autonomies et la fin des séparatismes puisque là on voit qu'il y a un enjeu en matière de préservation d'un territoire les nationalités de l'empire ottoman qu'elles fussent musulmanes ou non musulmanes étaient touchées par ces idées que ce soit effectivement les populations arabes que ce soit les populations arméniennes que ce soit les populations kurdes en particulier les jeunes turcs ont proposé d'en finir avec les millettes au début du 20ème siècle parce qu'ils considéraient que ces millettes constituaient un anachronisme on ne pouvait plus utiliser ces structures pour gouverner un empire aussi vaste et effectivement au début du 20ème siècle ces millettes sont des communautés ethnico-religieuses semi-autonomes donc effectivement la religion est importante dans leur désignation et ces millettes se défient d'une certaine manière l'unité ottomane puisque les jeunes turcs n'ont pas la même conception de l'empire ottoman que ces interlocuteurs des millettes voilà l'idée c'est d'unir les éléments ethniques de l'empire et non pas d'insister sur les éléments discriminants c'est la question du tout et de la partie la proposition des jeunes turcs au moment de la révolution en Turquie de 1908 c'est de considérer que les citoyens ottomans sont tous unis égalitaire devant la loi avec les mêmes droits et les mêmes devoirs et cette approche est effectivement très marquée par le jacobinisme de la révolution française ils considèrent que l'état est un et indivisible que l'état doit centraliser uniformiser et égaliser a fortiori les millettes et les représentants de ces millettes avaient une conception tout autre considérée plutôt qu'il devait y avoir égalité entre les millettes et donc là on était dans une logique historique et traditionnelle de la construction de l'empire ottoman ces millettes proposaient plutôt une égalité entre eux entre ces peuples pour assurer justement le maintien et l'épanouissement de ce système d'autonomie culturelle ce sont d'abord les grecs et les ottomans qui revendiquaient les grecs et les arméniens pardon qui revendiquaient ce principe et les élites réclament effectivement davantage d'autonomie c'est à dire que les élites grecques et arméniennes réclament quant à elles davantage d'autonomie de fonctionnement des millettes et dans certains cas certaines élites réclament une indépendance et une fixation sur un territoire clairement désigné souvent sur le territoire où ces communautés se trouvent numériquement les plus nombreuses en ce qui concerne les nationalités musulmanes non turques je pense en particulier aux populations arabes la révolution de juillet n'est pas bien accueillie effectivement les arabes les albanais et les kurdes ne partagent pas du tout ces points de vue c'est à dire que le principe des millettes pouvait être soutenu par les notables mais absolument pas par les intellectuels qui représentent ces communautés et effectivement le développement de la presse dans toutes les langues de ces communautés nationales dans l'empire ottoman à partir de 1900 à la fin la troisième tiers du 19ème siècle permet la diffusion d'idées spécifiques par communauté mais aussi libérales ou conservatrices au sein de chaque communauté et c'est comme ça qu'en 1908 les jeunes turcs organisent des élections par nationalité c'est à dire que l'objectif est de réunir au parlement des députés qui représentent leur communauté alors ça c'est assez intéressant c'est un peu comme le système des quotas vous savez c'est une proposition qu'on nous fait régulièrement pour la représentativité des hommes et des femmes par exemple dans le conseil d'administration de grandes structures voilà même pour les questions de laïcité aussi parfois on nous propose un principe de quota alors que donnent ces élections de 1908 par nationalité elles envoient au parlement 147 députés turcs 60 députés arabes 27 députés albanais 26 députés grecs 14 députés arméniens 10 députés slaves et 4 députés juifs et effectivement ce qui se pose alors et ce qui est clairement évident c'est l'absence d'harmonie entre les propositions que peuvent faire les uns et les autres ça ne fonctionne pas d'autant plus que les mouvements nationalistes au sein de chaque groupe s'opposent les uns aux autres ce qui aboutit à des massacres à Adana après ces élections en 1909 les jeunes turcs au mois d'août 1909 promulguent une loi qui envisage purement et simplement la fermeture des associations c'est-à-dire que pour construire un parti politique vous créez une association et vous ne vous basez pas sur des notables par exemple qui peuvent être envoyés au parlement comme c'était le cas précédemment et donc on ferme ces associations et on considère que ces associations qui doivent être fermées ce sont des associations politiques empruntant leur objet ou leur titre à une race ou à une nationalité donc là aussi le terme de race il faut plutôt le comprendre au sens d'ethnie ou représentant d'un particularisme religieux et linguistique spécifique à ce moment-là au début de la guerre de 1914 le gouvernement jeune turc commence à mettre en place une politique d'automanisation culturelle notamment dans les écoles et il impose un principe d'inspection dans les écoles tenue par les minorités chose qui n'existait pas précédemment c'est-à-dire que l'état décide de s'immiscer dans des affaires qui étaient considérées précédemment comme relevant de l'espace privé confessionnel pour dire les choses plus simplement et c'est à cette époque-là qu'on impose l'usage de la langue turque dans les écoles et dans les tribunaux inutile de dire que ces nouveautés suscitent grandement le mécontentement des minorités qui n'ont jamais vécu de cette manière-là avec l'ancien pouvoir ottoman les jeunes turcs rétablissent la constitution et après la guerre et cet échec c'est donc un officier issu justement du mouvement jeune turc Moustapha Kemal qui crée une nouvelle structure étatique la république de Turquie sur les décombres finalement de l'empire ottoman mais qui prend en compte le fait que le territoire s'est réduit comme une peau de chagrin et que reste-t-il de l'empire ottoman après la première guerre mondiale en gros il reste l'anatolie et la trace les îles du dos des canaises ont été dans la grande majorité attribuées à la Grèce ça commence à être très ancien rôde également les anglais sont présents les français également en Syrie le Béjaz est perdu l'Egypte vit un autre temps de son histoire et donc ce rétrécissement du territoire s'accompagne à une proposition politique nationale et nationaliste qui consiste notamment à turquifier la langue c'est-à-dire qu'on passe à une langue des élites qui était la langue ottomane à une langue turque nouvelle qui est créée presque de toute pièce puisqu'on demande en fait à des instituteurs dans les campagnes de tenir des sortes de registres pour créer des dictionnaires et on va demander aux gens dans les campagnes mais quels mots utilisez-vous pour désigner telle chose et c'est comme ça qu'on constitue effectivement de nouveaux dictionnaires une nouvelle langue qui est expurgée des termes arabes et persans dont la grand-mère est largement facilitée et qui surtout est une langue qui s'écrit avec l'alphabet latin ce qui permet une scolarisation massive des enfants et ce qui permet de donner finalement à l'Anatolie et à la trace une nouvelle identité nationale qui est une identité nationale turque dont vous avez effectivement des théoriciens d'autres à la fin du 19ème siècle qui ont parlé à la fois de ce souci d'occidentalisation de la Turquie pour la réformer l'alphabet est effectivement un outil visuellement sans doute très impressionnant une exigence aussi de laïcité c'est-à-dire que même si la majorité de la population est de confessions musulmanes l'état de la république doit être un état laïque à l'époque de Moustapha Kemal et c'est à cette époque-là que Moustapha Kemal met fin au califat et au sultanat par décret ce qui est inouï dans l'histoire de l'islam et Moustapha Kemal encourage effectivement la turquification de la société il y a un terme en turc on dit turk leshmec c'est-à-dire qu'on fabrique finalement de la turcité pour nourrir les jeunes générations voilà je voulais simplement conclure sur cette période républicaine en préambule à la journée de demain ce que j'ajouterais ce que vous avez dit sur votre contrôle c'est que tout cela dans une histoire où les puissances européennes font pression sur l'empire ottoman vous avez dit l'homme malade mais c'est en permanence en permanence ça grignote si je puis dire ça grignote sans arrêt je rappelle guerre de Crimée par exemple Suez 1869 et puis protectorat anglais 1882 si je me souviens en sorte exact sur l'Egypte donc ça grignote ça grignote en permanence ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit c'est le on voit bien comment est-ce que c'est l'absence d'état efficace qui explique les miettes est-ce qu'il faut l'analyser à l'occidentale c'est un vrai problème d'analyse historique est-ce qu'il faut dire c'est différent de l'occident parce qu'il n'y a pas d'état en le présentant comme un manque ou dire c'est une voie autre et complètement différente de l'évolution historique il y a les deux on voit bien quand même comment à la fin c'est par l'état que commence Ataturk c'est ça c'est-à-dire que l'Empire Ottoman est malgré tout un empire administratif extrêmement structuré la difficulté de gestion de cet empire c'est qu'il est extrêmement vaste et effectivement Benoît Pellestrandi a parlé également de cet émiettement à l'échelle de l'Espagne du fait de diversité linguistique de diversité d'approche alors qu'a priori il y aurait une sorte d'homogénéité religieuse en Espagne sur laquelle visiblement tout le monde s'entend j'avoue j'ai du mal à y croire mais ça doit être vrai pour l'Empire Ottoman en plus de cette extrême diversité linguistique existe cette coexistence religieuse extrêmement diversifiée que ce soit pour le christianisme que ce soit pour l'islam ou le judaïsme c'est à dire qu'on a sur l'ensemble de ce territoire qui va de l'espace balkanique jusqu'aux confins iraniens et au Ejaz et à l'Afrique du Nord des communautés religieuses extrêmement différentes les unes des autres donc je pense que l'Empire Ottoman au XIXe siècle est attaqué de toutes parts par la Russie également puisque des provinces comme Kars Ardain Nebatum c'est la liberté des détroits la Russie la question aussi des détroits qui a toujours été cruciale pour Istanbul l'Empire est morcelé de toutes parts mais il faut dire que l'hétérogénéité de ces populations y est sans doute pour quelque chose et à mon avis la difficulté de gérer un empire comme celui-ci est justement de gérer la diversité religieuse et linguistique et des usages juridiques et cette diversité elle est d'abord religieuse elle est d'abord religieuse d'abord religieuse on peut évoquer aussi vous n'avez pas évoqué le Liban mais le futur le mont Liban le mont Liban des Maronites c'est aussi une autonomie très forte sur le modèle de celle que vous avez montré ailleurs ce qu'on peut indiquer un tout petit peu je ne sais pas si on en parlera demain c'est pas sûr c'est qu'il y a un nationalisme arabe au 19ème les prémices du parti basse dans les territoires de Mésopotamie essentiellement l'ancienne Mésopotamie du futur Irak qui sont le fait de chrétiens il y a un nationalisme arabe les chrétiens sont des chevilles ouvrières du nationalisme arabe je le dis parce que c'est tellement différent de ce qu'on a l'impression de vivre maintenant où c'est l'islam qui semble la force du nationalisme arabe qu'il faut quand même je crois le souligner c'est à dire que pour l'Empire les provinces arabes sont un petit peu périphériques on parle de province arabe en désignant on va dire la grande Syrie l'Egypte et le Hejaz donc il y a effectivement des rivalités entre les élites et le pouvoir ottoman local qui se met à jour à la fin du 19ème siècle en particulier des questions liées à l'usage à la manière de concevoir le droit et puis des questions aussi d'utilisation de la langue on a parlé rapidement de la langue ce matin mais il y a quand même aussi des écrivains des intellectuels qui participent aussi à une renaissance de la littérature en langue arabe à Istanbul on a affaire ou en Anatolie à des intellectuels qui s'expriment à nos tomans donc ce n'est pas la même langue ce n'est pas la même logique donc on peut comprendre qu'il y ait des rivalités culturelles d'une zone à l'autre de l'Empire pour Alexandrie les choses sont très intéressantes à la fin du 19ème et au début du 20ème parce que c'est une ville qui est marquée par le cosmopolitisme fréquentée depuis fort longtemps par des Italiens des Grecs des Juifs des Arabes des Turcs et s'y forge effectivement une littérature spécifique merci merci